Musique Découvrons ensemble les nouveautés culturelles que nous propose la ville de Clus pour cette saison 2014-2015. Quelque chose qui tient énormément à cœur à cette nouvelle municipalité, la culture passerelle. Qu'est-ce que la culture passerelle ? C'est un mot peut-être un petit peu compliqué. C'est la culture qui se décline à l'école, à l'école primaire, au collège, au lycée. La culture qui se décline dans tous les milieux, pour tous les âges. Donc moi j'étais très heureuse d'initier deux projets, notamment avec Clus Art qui initie les tout petits bouts de choux de Clus à l'art. Ensuite nous avons décliné une très belle initiative au collège, avec une résidence d'artiste, avec Wenn Barbas. C'est un chorégraphe qui va travailler pendant une année avec les professeurs, avec les élèves du collège Antonios de Gaulle. C'est un projet qui va réunir à la fois le pédagogique, le ludique, le spectacle. Tout ça avec un thème qui est très important pour les enfants d'aujourd'hui et les adultes que nous sommes, c'est le respect de l'autre. Nous passons au lycée et notamment au lycée professionnel de la Vallée de l'Arve. Il va y avoir une création, une balade chorégraphique Cyrano. La culture doit sortir de son milieu, de son carcan. La culture doit rayonner tout à travers notre ville. Et je pense que le fait de le faire par les élèves, les tout petits, les moins petits, à mon avis c'est un gage de réussite. Effectivement je suis satisfaite du bilan précédent. Nous avons eu une augmentation de 21% de fréquentation. Donc cela prouve que le public a apprécié notre programmation. J'ai sélectionné trois spectacles. C'est toujours difficile puisque tous ont quelque chose, ont une valeur. Je jute le titre, c'est « Moi Caravage ». C'est la vie du peintre Caravage du XVIe siècle. Il retrace sa vie et tout son génie. Et un génie, le génie, la folie, c'est fort proche. C'est difficile de cerner la limite. Une vie très sulfureuse. Et une peinture qui a modifié tout à fait la créativité artistique. Une autre pièce au mois de février, c'est une compagnie italienne. Le titre est « No Gravity Dance » en anglais. Ce sont des danseurs aériens. Donc les danseurs sont libres de toute pesanteur. Ils évoluent dans l'air et font des figures tout à fait inouïes et époustouflantes. Alors ça, c'est ne pas rater. Et puis on a aussi, bien sûr, deux grandes têtes d'affiches. Michel Bernier, Frédéric Dieffenthal dans « Je préfère qu'on reste amis ». La petite phrase que personne n'aime entendre. Et c'est une pièce qui est de Laurent Ruquier. Une comédie romantique, mais pleine de tendresse, parfois de déception. Enfin, tout ce qu'il faut pour avoir des belles émotions. Je vais quand même vous parler de la toute dernière de la saison. Aux Allobroges, elle fête ses 30 ans et on a choisi une affiche par an. Donc c'est pour ça que vous avez ici 30 têtes d'affiches. Nous avons pris un jeune qui va clore ses 30 ans, un jeune humoriste qui est originaire de Cluse. Vous voyez qu'à Cluse, on peut être artiste, il y en a beaucoup, et qui deviennent célèbres. Donc c'est Willy Rovelli. Je pense que beaucoup de monde apprécie ses prestations à l'Europe 1. Il est en train de monter, monter, monter. Il est temps qu'on l'attrape, après il va être insaisissable. Voilà, la production est à vous. Vous choisissez et tout ira bien. Donc ça, c'est un magazine qui vous est distribué tous les mois gratuitement. On a ça sous la main. On va partout, chaque fois qu'on a le temps, on va voir et on assiste à des spectacles. Et on rencontre des gens et on ressort plus heureux. Et c'est le but de la culture.